Dans le cadre de la préparation de la semaine mondiale d'aventurement, vous savez on est ensemble depuis 2003, donc vous savez comment ça se passe à l'approche de ce grand événement qui est mondial, il n'est pas seulement Cameroun, il est mondial. Je voulais déjà vous féliciter pour la manière dont les choses sont passées l'année dernière, nous avons bien préparé notre cérémonie de lancement qui s'était passée à l'hôpital jineco à Yaoundé, le ministre avait très bien apprécié lors du briefing que nous avons eu ensemble, il avait très bien apprécié la tournée d'extend, l'extend était très bien et surtout l'affluence, il y avait eu une forte affluence au niveau du site de lancement et ça c'est un autre honneur et nous aimerions que chaque année que les choses se passent ainsi sinon même mieux. il a également apprécié à travers quelques rapports que nous avons reçus les activités que vous avez menées sur le terrain et il nous a réitéré la recommandation de vous demander de faire mieux et au besoin de pouvoir mettre tout ce que vous faites sur le terrain, de pouvoir cataloguer, voilà c'est le thème que je l'avais écrit, de pouvoir cataloguer tout ce que vous faites sur le terrain parce que ça permet d'avoir une visibilité des activités que le ministère de la santé publique mène mais surtout à travers le relais que vous êtes en tant que société civile. donc c'est pour vous transmettre ces félicitations de la hiérarchie que j'ai voulu commencer mon propos cette année nous avons un thème, on va le présenter tout à l'heure dont la traduction des activités devra être parfaite parce que c'est un thème qui porte beaucoup sur la communication, communication à l'emploi des jeunes donc nous avons intérêt à bien communiquer, à transmettre l'information juste, à transmettre l'information pertinente pour que la génération future que nous voulons sauver soit une génération bien formée et bien informée, formée et informée, ça c'est très important et je voudrais terminer mon propos en vous souhaitant un bon séjour pour ceux qui viennent de loin à Yaoundé pour quelques temps que nous aurons à passer ensemble et de pouvoir vous exprimer, de pouvoir nous donner toutes les suggestions possibles pour que la célébration de cette année soit meilleure que toutes les ordre qu'on a tenue jusque-là. Je tiens particulièrement à féliciter l'association des... non la fédération des associations pour tout le travail de relais qu'elle fait sur le terrain et surtout l'animation que vous avez continué à entretenir. dans... parce qu'on sait souvent d'ici que l'alternement maternel, la semaine, ça n'arrête pas, le 7 et on crée nos activités. Mais les échos qui nous parviennent montrent que vous êtes actifs, dynamiques sur le terrain, au-delà même des attentes que nous avons pu mettre sur pied et vous faites ce travail de manière bénévole parce que jusque-là vous n'avez pas encore bénéficié d'un soutien en termes de logistique, d'un soutien financier du gouvernement. J'espère que... avec le renforcement de mon équipe, on va vraiment réfléchir et faire des propositions plus mûres à la hiérarchie pour que ce soutien vous puissiez en bénéficier et vous permettre de mener à bien vos activités. Donc, une fois de plus, merci d'être là. Aujourd'hui, la salle est moins pleine que les dernières fois mais c'est parce que le message n'est pas bien passé. Mais je sais qu'à la prochaine réunion, il manquera de place pour s'asseoir. Ok, je vous remercie.